Alors voilà, c'est mardi et mardi égale chronique économique et veut dire que Martin-Riou-Beaulieu est en studio. Salut Guilain. C'est rare qu'on a fait ça au téléphone, je pense qu'on l'a fait une fois l'année passée. Peut-être deux ou trois fois, il y a une fois chez l'extérieur, une fois les enfants étaient malades, puis peut-être une autre fois. Ah, mais t'as un meilleur souvenir que moi. T'as passé une belle semaine, oui. Oui, une très belle semaine, toi aussi. Oui, pas pire, pas en tout. Et tu nous parles de Apple. Oui, mais aujourd'hui c'était leur conférence d'automne, leur traditionnelle conférence d'automne où ils annoncent, habituellement c'était des produits, maintenant c'est plus des services. Si tu te souviens, au printemps dernier, on parlait d'entreprises qui pivotaient, puis je te mentionnais qu'Apple, c'était une entreprise justement qui se transformait tranquillement pour devenir une entreprise d'un peu plus de services et un peu moins de production et de vente d'appareils physiques. Aujourd'hui, ça a été quand même encore l'exemple de ça. Ils ont encore annoncé, ils ont annoncé leurs deux nouveaux services qu'ils avaient un peu pré-lancés au printemps passé, leur plateforme de jeux en ligne et leur service de vidéos en diffusion continue, un peu comme Netflix ou Tout.TV. Aujourd'hui, ils annonçaient les prix de ces deux services-là. Les deux vont être disponibles à 4,99 $ en dollars américains. Probablement que ça va tourner autour de 6 $ une fois offerts au Canada ces deux services-là. Plus taxes. Plus taxes, oui. Bon, possiblement. Au Québec, en tout cas. C'est un sujet assez chaud. Mais c'est un bon prix. C'est un bon prix, oui. Parce que je pense aussi, vu que l'entreprise lançait deux services, ils ne veulent pas non plus une espèce de wedge sous ou une espèce de se cannibaliser. Ils ne veulent pas que les gens choisissent un au détriment de l'autre. Je pense qu'ils veulent offrir, ils voulaient offrir les deux produits dans une fourchette de prix qui permettraient aux gens de s'abonner aux deux services. Si on compare Netflix, maintenant, qui est rendu, passé les 12 ou 13 $, puis les plus gros forfaits de Netflix, quand on peut s'en servir sur plus d'écrans, puis avoir une meilleure qualité d'image, on est rendu autour de 16 $ de mémoire, plus taxes. Ça fait que c'est quand même des services assez abordables. Puis aussi, dans la perspective que Disney, au mois de novembre, va lancer son propre service aussi de vidéos en flux continu. Ça fait qu'il va commencer à avoir beaucoup d'offres, puis les gens vont commencer à devoir faire des choix à ce niveau-là. Puis je pense que le marché va un peu se transformer dans ce type d'offres-là. C'est ça. Si tu es investi là-dedans, tu vas couper ailleurs à un moment donné. Il faut que tu fasses un budget, puis l'argent ne tombe pas du ciel. Oui. En anglais, il y a l'expression « card cutter » qu'on pourrait traduire par « couper le câble ». Dans le fond, c'est le phénomène de gens qui se désabonnent aux télétraditionnels. Oui, aux télétraditionnels. C'est un exemple de ces personnes-là. L'objectif, c'était ou la prémisse derrière ça, c'était que j'écoutais plus ou moins ce qu'il y avait à la télévision. C'est parce que c'est des alternatives maintenant avec quelque chose comme Tout Point TV. Tu peux rattraper des émissions. Oui, exactement. Ou avec un abonnement de 20 chaînes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le temps d'écouter 20 postes de télévision. C'est ça. Il faudrait que je me réveille là-dessus. Dans le fond, c'est ça. Nous, on avait coupé le câble. Ça fait peut-être deux ou trois ans de ça. On a Netflix à la maison. On a Tout Point TV. J'ai deux zones pour le sport aussi auquel je suis abonné. Mais là, avec les autres offres qui s'en viennent sur leur marché, il va y avoir des choix à faire. Peut-être du opt-in, opt-out, s'abonner à Netflix un ou deux mois, écouter une ou deux séries qu'on veut écouter, se désabonner, puis se réabonner peut-être à Apple TV Plus ou Disney Plus. Je pense que c'est un phénomène aussi qui va s'emmener dans ce type de service-là. Puis je pense que Netflix commence à s'adapter à ce phénomène-là. Quand ils vont lancer des productions originales, je pense qu'ils ne sortiront pas tous en même temps. Ils vont peut-être les échelonner sur quelques semaines, un peu comme on vit présentement avec des téléséries sur la télé traditionnelle. Je sais qu'hier, c'est District 31 qui est recommencé, puis c'est une série que tu aimes beaucoup. J'étais là, fidèle au poste. Puis je pense que c'est une transformation dans ce type de service-là qui va s'opérer, mais j'ai bien hâte de voir. À suivre. Tu nous parles aussi cette semaine des feux en Amazonie. Oui, avec peut-être un angle un peu plus agroalimentaire. Le printemps passé, on a parlé, tu te souviens, d'Impossible Food puis Beyond Meat, la fausse viande qui avait été lancée. Puis l'entrée en bourse de Beyond Meat qui avait fait quand même beaucoup jaser. Moi, je te disais que c'était peut-être une des avenues pour l'avenir de l'alimentation. Justement parce que la production de viande à une échelle quand même assez grande demande beaucoup de ressources, autant humaines que naturelles, que ce soit de l'eau, que ce soit produire tout ce qui est, ce que l'animal se nourrit. Puis là, je voulais te parler un peu des feux en Amazonie avec cet angle-là. Parce qu'il y a une entreprise aux États-Unis qui a développé un café, un café moléculaire. Dans le fond, ils ont créé un café qui est fait sans café, si on peut dire. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Puis qu'il y a le goût de café. Puis dans le fond, le lien avec les feux en Amazonie, c'est que la croissance au niveau de la consommation de café dans le monde est quand même assez exponentielle. Il y a tout le marché chinois qui se développe. On sait qu'en Chine, il y a comme une classe moyenne qui émerge. Puis cette classe moyenne-là commence à consommer toutes sortes de produits de consommation, que ce soit des voitures, que ce soit… Là, on le voit ici avec le café. Il y a le monde du vin aussi qui ressent cet impact-là depuis 7-8 ans. Alors il y a des feux intentionnels en Amazonie parce qu'on a besoin de ces terres-là. Oui, exactement. Puis là, il y a certains nids d'incendies qui sont une conséquence de ces feux volontaires-là. Puis à un moment donné, c'est ça, ils deviennent hors de contrôle. Puis je pense que la nourriture de laboratoire, comme je te disais au printemps passé, c'est probablement une des avenues dans l'avenir. Bien, je suis sûr. Il va y avoir une clientèle pour ça, puis il va y avoir une autre qui va manger de la vraie viande comme moi. Non, mais tu sais, l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'en manger moins, mais c'est peut-être d'en manger mieux ou de justement choisir les types de production qui sont peut-être un peu plus responsables. Oui, il y en a qui sont responsables, en effet. Vite, voiture électrique, pas vitre, mais voiture électrique. Oui, bien... Il y avait vite électrique, il n'y avait pas une voiture, des fois. Oui, bien, les voitures électriques, Volkswagen, au salon de Francfort, ont lancé leur ID3, qui s'appelle. C'est une voiture qui était un concept car depuis 4 ou 5 ans, qui sortait une fois de temps en temps. Puis là, je pense que les spécifications sont sorties pour de vrai. Le modèle avec la plus longue autonomie va être de 550 kilomètres. Je pense pour nous, en région, avec notre climat nordique, on commence à avoir des voitures avec un peu plus d'autonomie. Puis je pense qu'il y a encore plus de monde qui vont adopter ce mode de transport-là, si on peut dire, dans les prochaines années. Est-ce qu'ils parlent du temps de recharge? Est-ce que ça peut être plus long, étant donné que la batterie est plus performante? Oui, bien, évidemment. Plus la batterie est grosse, plus c'est long à charger. Par contre, il y a quand même un réseau de bornes rapides, les BRCC, qu'ils appellent, ou les bornes de niveau 3, qui se développent. Il y en a une ici, Dégelie, ou le Centre infotouristique. Il y en a quand même beaucoup dans l'Est du Québec qui se développent aussi. Puis, dans le fond, ces bornes de recharge-là permettent d'aller chercher plus de 100 kilomètres par heure de chargement. Ça permet justement de se rendre un petit peu plus loin dans notre destination finale quand on a plus que l'autonomie de la voiture à faire. Ça devient de plus en plus intéressant. Lorsque les prix vont se mettre à baisser, parce que plus il va y avoir de clients, c'est un fait que les prix vont être à baisser. Oui, les prix vont baisser. Là, il y a encore les incitatifs gouvernementaux qui sont en place. Nous, à la maison, on a fait ce choix-là cet été. On a acheté une voiture hybride. On a acheté la Volt de Chevrolet parce que, justement, il n'y avait pas vraiment de voiture qui répondait à nos besoins au niveau autonomie. J'ai souvent me déplacé. Ma blonde va souvent en Gaspésie aussi. Ça fait qu'on voulait… C'est un bon compromis. Justement, on voulait le compromis de l'autonomie électrique et à essence. Puis là, avec l'annonce de Volkswagen, puis presque toutes les marques commencent à sortir des modèles avec un peu plus d'autonomie. Puis je pense que nous, en Amérique du Nord, surtout au Canada et en région, dans les prochaines années, on va avoir un peu plus d'offres, puis de choix qu'on va pouvoir faire. Bien, Martin, merci beaucoup. Très informatif. Encore une fois, ta chronique cette semaine. Merci. Et on se reparle dans une semaine, mardi prochain. Oui. Fidèle au rendez-vous. Bonne semaine. Alors voilà, Chronique économique tous les mardis avec Martin Rioux-Beaulieu, qui est toujours très intéressant.